Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 23 juillet 2021, direction l'hippodrome de Cabourg pour le prix des Fuchsia, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Le trou reprend ses droits après un début de semaine exclusivement réservé aux galopeurs. Sur le parcours des 2750 mètres de la piste à main droite de Cabourg, nos compétiteurs mâles français ne s'élanceront pas tous du même échelon de départ. En effet, les deux plus riches rendront la distance lors d'une course qui s'annonce très ouverte malgré le faible nombre de participants. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7 gagnant. Cet élève de Cyril Chenu, drivé pour la circonstance par Johan Le Bourgeois, mériterait de renouer avec la victoire, lui qui tourne autour du pot depuis 3 courses maintenant. Ici, ne pas le prendre en base serait un gros danger. En deuxième choix, le numéro 12, Gitano Jack. C'est certainement le compétiteur le plus doué du lot mais il devra rendre la distance de 25 mètres à 11 compétiteurs affamés au premier échelon. Avec l'aide de Franck Nivard, il peut toutefois réussir l'exploit. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Graffiti Bond. Jean-Pierre Thomas l'aime bien et son driver, le fils de l'entraîneur David, est très confiant avant-coup pour faire oublier son dernier résultat brut qui ne reflète aucunement sa réelle valeur. En quatrième position, viendra le numéro 11, Gabello Géphi. Déferé des quatre pieds, cet élève de la famille Jouve qui trouve un très bel engagement au premier échelon de départ peut logiquement réaliser un numéro. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Gare. D'une belle régularité depuis plusieurs semaines maintenant et une nouvelle fois déféré des quatre pieds, il aura logiquement de nombreux partisans. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Fleuron Depad. Il doit affronter les plus jeunes mais comme il est estimé par son entourage, il peut encore une fois faire l'arrivée à condition bien évidemment qu'il reste au trop, lui qui enchaîne beaucoup de disqualifications. En avant-dernier choix, le numéro 8, Godepsou. Stéphane Michel, sympathique entraîneur de l'ouest de la France, compte sur lui pour accrocher une place dans les cinq premières ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Gamin Dulaire. S'il fait sa meilleure valeur de sa carrière avec l'aide de François Lagadec, il peut lui aussi terminer à l'une des cinq premières places. En cas de nom partant, le numéro 4, Flash de Bussy, qui devra faire mieux qu'en dernier lieu, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent plusieurs trios lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce fameux abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer.